Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de Solus de Final Fantasy X. Nous allons voir ici comment récupérer rapidement un maximum de HS Pass. Vous allez voir qu'il existe plusieurs moyens d'en gagner et que certaines méthodes sont plus rapides que d'autres. Avant de vous présenter la première, voyons d'abord à quoi peuvent servir ces objets très rares. Au premier abord, les HS Pass se présentent comme des objets utilisables en combat au même titre que beaucoup d'autres. Ils ciblent tous les adversaires et les dégâts qu'ils font ne sont pas négligeables mais ce n'est pas l'aspect le plus intéressant de cet objet. Non, loin de là puisque le réel intérêt des HS Pass est de pouvoir modifier une arme pour lui faire apprendre dégâts extra ou une armure pour apprendre Ruban. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Ruban protège contre toutes les altérations d'état. Une compétence plutôt intéressante. Pour apprendre dégâts extra, il faut 60 HS Pass, pour Ruban il en faut 99. Notez également qu'avec deux exemplaires, vous pouvez aussi apprendre déchéance à une chimère. Je vous rappelle que toutes les armes légendaires possèdent déjà la compétence dégâts extra et là je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites à leur sujet, vous trouverez les liens dans la description. Une fois la compétence dégâts extra mise de côté, il ne reste que Ruban à mettre sur l'armure de vos 7 personnages, ce qui revient à devoir récupérer 693 HS Pass. Autant dire que cela va prendre pas mal de temps, mais rassurez-vous, l'une des méthodes que je vais vous montrer va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Revenons donc à nos moutons. Comme je le disais au début de la vidéo, il y a plusieurs moyens de récupérer des HS Pass. La première méthode est radicale mais ne marche qu'une seule fois. Pour cela, il vous faut capturer 5 exemplaires de tous les monstres du jeu afin de créer le monstre Ultima Buster au centre d'entraînement de Myhen. Vous gagnerez ainsi 99 HS Pass d'un coup et pourrez avoir votre première compétence Ruban. Lorsque vous aurez créé ce monstre, vous devrez donc vous rabattre sur les méthodes suivantes. La méthode d'après est particulièrement lente puisqu'elle consiste à camper les monstres créés au centre d'entraînement de Myhen. De préférence, un monstre rapide à tuer comme le Soporichamp. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais ces monstres peuvent vous donner un HS Pass à la fin des combats et même deux si vous les achavez avec un overkill. A chaque fois, cet objet est le drop rare. Vous devrez donc vous armer de patience pour récolter vos 594 HS Pass restants. Mais rassurez-vous, nous allons voir une dernière méthode qui est de loin la meilleure. Cette dernière méthode est de loin la plus efficace, mais vous devrez avoir un certain niveau pour pouvoir la réaliser. En effet, vous devrez être en capacité de battre Yojimbo Purgateur pour utiliser cette méthode. Si vous manquez d'expérience, je vous renvoie vers ma vidéo dans laquelle j'explique comment gagner beaucoup de PC. Vous trouverez là aussi le lien vers cette vidéo dans la description. Yojimbo Purgateur se trouve au fin fond de la grotte du Priant volé. L'astuce est simple, le HS Pass est le drop commun de ce monstre et Yojimbo apparaît à l'infini tant que vous ne l'avez pas éliminé à 5 reprises. La bonne nouvelle est que le compteur repart à 0 à chaque fois que vous sortez de la grotte. Vous n'avez alors qu'à vous enfoncer à chaque fois au fond pour déclencher le premier combat et en enchaîner 3 autres derrière avant de quitter la grotte pour y revenir et le réaffronter à 4 reprises et ce, à l'infini ! Non seulement vous recevrez presque à chaque fois un HS Pass à la fin des combats et même 2 si vous tuez Yojimbo avec un overkill, mais en plus, il se peut qu'il vous lâche également une armure dotée de la compétence ruban. Il a d'ailleurs plus de chances de vous donner des pièces d'équipement pour des personnages qui ont pris part au combat, donc si vous avez pour objectif d'équiper vos 7 personnages de la compétence ruban, je vous conseille d'utiliser vos HS Pass en priorité pour les armures des personnages que vous utilisez le moins souvent. Je vous laisse maintenant camper vos HS Pass et vous retrouve dans une autre vidéo pour la suite de la Solus. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et à la partager et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501